Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle web conférence d'Idealco. Nous sommes sur le réseau Sport Culture et Viasso, partagé sur les réseaux Affaires Juridiques et Pilotage Financiers. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler mécénat, le mécénat, un nouvel outil de financement pour les collectivités territoriales. Un sujet à fort enjeu dans un contexte de baisse générale et de finances publiques. Et donc, pour parler de ça aujourd'hui, nous accueillons, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Delponte, Berlaine Delponte. Merci, bonjour. Merci à vous de m'accueillir et merci à tous ceux qui sont connectés pour la conférence. Conseillère en mécénat territorial à l'Association française des Fundraisers, donc l'AFF. Elle nous expliquera plus en détail ensuite l'association. Juste avant de lui laisser la parole, moi, je vous rappelle, chers participants, que cette web conférence est pour vous. Le but, c'est qu'elle soit interactive. Donc, ce n'est aussi pas facile pour Madame Delponte de parler seule face à un écran. Donc, montrez que vous êtes derrière et posez toutes les questions que vous souhaitez sur le petit onglet questions-réponses que vous voyez en bas de l'écran. Si vous balayez un peu la souris, vous allez voir questions-réponses, donc allez-y. Posez toutes vos questions à l'écrit et j'en prépare à l'oral au fil de l'eau à Madame Delponte. Elle vous fera des appels aussi, justement, pour vous inviter à interagir. Donc, voilà, je vous invite aussi à répondre et à faire des commentaires, à dire ce que vous en pensez. Voilà, pas nécessairement des questions-réponses, vraiment. Exprimez-vous tout ce qui vous passe par la tête. Allez-y. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une très bonne webconférence à toutes et à tous. Et Madame Delponte, je vous laisse la parole. Merci. Est-ce que vous voulez que je partage de suite votre support ? Oui, s'il vous plaît. Appuyez, on le remet au début. Voilà. Voilà, donc on va commencer ce webinaire sur le mécénat. Donc, ce que je vous propose, en fait, c'est de vous faire une présentation de l'Association française de fundraiser et de moi-même. Donc, je ne travaille pas à l'Association française de fundraiser. Je suis consultante indépendante, mais en lien avec l'association, bien évidemment, qui regroupe tous les professionnels, par un grand nombre de professionnels dans le domaine du fundraising. Alors, je vous propose après qu'on fasse un petit point sur vraiment le mécénat, de quoi parle-t-on exactement. Ensuite, de voir spécifiquement le mécénat et les collectivités territoriales, qu'est-ce que ça recouvre. Et puis, je vous prépare un petit peu de mon retour d'expérience, mais que l'on partagera ensemble, j'espère, sur les facteurs clés de succès de la recherche de mécénat pour une collectivité territoriale. Donc, on va passer à la présentation. Donc, l'Association française de fundraiser, parce qu'effectivement, à l'origine, je devais animer ce webinaire avec Laurence Le Chouteau, qui, elle, travaille à l'Association française des fundraiser. Et malheureusement, elle s'en excuse, mais elle ne va pas pouvoir être parmi nous. Donc, je vais être seule à animer. Mais donc, je vous présente d'ores et déjà l'Association des fundraiseurs, qui est un réseau professionnel des professionnels de fundraising. Ça se déploie sur l'ensemble de la France. L'idée, c'est vraiment un outil et un réseau d'informations pour les fundraiseurs, des formations aussi qui vous sont proposées, comme le certificat français de fundraising. Et puis aussi, tout ce qui est du plaidoyer, de la valorisation du métier de recherche de mécénat. Voilà. Donc, il y a pas mal d'ouvrages aussi qui ont été publiés. Donc, je vous invite effectivement à aller sur Fundraising Academy et vous aurez pas mal d'informations sur le sujet. Donc, pour vous dire, on est à peu près 1100 adhérents. Je suis aussi adhérente à titre professionnel de ce réseau. Donc, juste pour vous signaler qu'il y a souvent des conférences qui sont organisées par l'AFF, donc sur le sujet du mécénat, mais spécifique par secteur, en fait. Et juste pour vous dire que le 15 septembre 2020, pour vous revenir, on fait une conférence. Il y a une conférence tous les ans sur le fundraising pour les collectivités territoriales. Donc, je vous invite à vous renseigner auprès de l'AFF et puis à nous rejoindre pour cette journée-là où il y a des ateliers, des conférences et effectivement beaucoup de partage et de retour d'expérience sur la pratique du mécénat par les collectivités. Et puis, il y a aussi des petits déjeuners qui sont organisés dans toute la France. Voilà. Alors, par contre, je vais passer aussi à ma petite présentation. Donc, moi, je suis consultante en recherche de mécénat pour les collectivités territoriales. Et en fait, j'ai commencé à travailler dans des grands groupes bancaires et industriels. Et puis, en 2004, j'ai décidé de changer complètement de vie. Enfin, pas complètement parce que je me base sur ma connaissance du monde, en fait, des entreprises. Et j'ai souhaité travailler dans le secteur culturel. J'ai été chargée de mission pendant trois ans à la mairie de Paris, à la direction des parcs des jardins. J'ai travaillé ensuite à la mairie de Saint-Antoine. Et j'ai été secrétaire générale pendant six ans dans la musée parisienne. Et en fait, dans ces trois expériences, j'ai été très, très vite confrontée aux problématiques de contraintes budgétaires et de la diversification des ressources. Et dans les trois cas, j'ai donc travaillé et lancé du mécénat, de la recherche de mécénat pour ces organisations. Voilà, que ce soit du mécénat financier, en nature ou en compétences. Et puis ensuite, j'ai décidé de m'appuyer sur cette pratique professionnelle, cette connaissance des collectivités en interne pour en fait créer ma propre structure. Et depuis 2017, j'accompagne des collectivités territoriales, des établissements publics dans leur recherche de mécénat à toutes les étapes auxquelles peuvent être confrontées les collectivités, c'est-à-dire les analyses et les études préalables, l'opportunité, la faisabilité de la recherche de mécénat pour une collectivité. La définition vraiment de la stratégie de mécénat qu'on va mettre en place. Préparation et organisation en interne, notamment la fiabilisation, circuit juridique, fiscal et autres. Et puis ensuite, la recherche opérationnelle du mécénat. Et puis le suivi et l'évaluation. Et puis sinon, j'anime aussi des formations sur le mécénat, le sponsoring et le financement participatif pour les collectivités territoriales. Donc voilà, une petite présentation, j'espère assez brève. Donc en fait, le mécénat, on va faire un petit point sur le mécénat, de quoi parle-t-on ? Et là en fait, peut-être un premier sondage, Clémentine, pour savoir un petit peu quelles sont les collectivités qui sont connectées, qui pratiquent déjà le mécénat, qui ont une pratique de recherche de mécénat au sein de leur collectivité. Dites-nous, question-réponse, le petit onglet, est-ce que vous qui êtes derrière votre écran, donc vous êtes une vingtaine, est-ce que vous pratiquez le mécénat dans votre collectivité ? Ça me permettra effectivement d'adapter un petit peu peut-être la présentation. Alors on attend un petit peu, question-réponse. En tout cas, je ne le savais pas, je n'avais pas lu votre biographie, mais c'est très intéressant. Merci. Est-ce que je peux vous demander dans quel musée vous étiez ? Vous étiez derrière l'histoire du judaïsme. Vac. À Paris. Et là, c'était, voilà, contrainte budgétaire, on n'avait jamais, jamais fait de recherche de mécénat. Et vous avez lancé… Et j'ai lancé la recherche de mécénat, donc entreprise, grand donateur, et puis particulier aussi. Non, pour le conseil départemental du CD32, nous dit Jérôme Lannès. Donc, Mireille Griffity. Ah, alors, Madame Griffity, je n'ai pas… Ah, si. La communauté d'agglomération de la Riviera française, non, pas encore. Ensuite, nous avons Mireille Niquet de l'agglomération de Sergie-Pontoise, non plus. D'accord, ok. Dites-nous les autres, mais bon, a priori… Voilà. Bon, écoutez, ça va, donc, effectivement. Donc, la partie, le mécénat, de quoi parle-t-on ? Je vais quand même m'attarder un petit peu pour vous faire une brève définition. On voit ensemble les trois formes de mécénat qui sont pratiquées, les contreparties que vous pouvez offrir à vos mécènes, les réductions fiscales, et quelques chiffres clés avec des chiffres qui sont un petit peu spécifiques pour la recherche de mécénat territorial et qui peuvent vous intéresser. Voilà, donc vous n'hésitez pas. Toute cette partie-là, s'il y a quoi que ce soit, s'il y a besoin d'informations complémentaires, Clémentine, pas de problème. Je suis à votre disposition. Pas à vous couper. Voilà. Donc, la définition. En fait, la définition, c'est une définition qui date de 2003 avec la loi Iago, qui a vraiment porté le cadre juridique et fiscal de la définition. Donc, en fait, le mécénat, c'est un soutien matériel ou financier, normalement sans contrepartie directe, qui est donné à une œuvre ou à une personne morale pour l'exercice d'activité présentant un intérêt général. Et c'est une possibilité ouvrant droit à un avantage fiscal. Donc, là, en fait, j'insiste sur deux choses. On est dans le domaine de la philanthropie. Donc, normalement, c'est désintéressé et ça doit être pour des projets d'intérêt général. Et là, d'ores et déjà, on voit le caractère fiscal puisqu'il est mentionné dès la définition dans la loi qu'il y a un avantage fiscal qui est proposé. Voilà, donc, en fait, les trois formes de mécénat qu'on rencontre, le plus simple et le plus pratiqué, c'est-à-dire que c'est 90 % des mécènes pratiquent le mécénat financier. Donc, c'est un don, un montant numéraire qui vous est donné. Le mécénat en nature. Donc, là, c'est la mise à disposition de biens ou de services, toujours au profit de ce projet d'intérêt général. Et puis, vous avez le mécénat de compétences où là, alors, ce n'est pas du bénévolat, mais c'est vraiment la mise à disposition par une entreprise d'un salarié sur son temps de travail pour travailler au profit d'un projet d'intérêt général. Donc, je dirais que le mécénat en nature se développe aussi pour les collectivités et le mécénat de compétences aussi, ça reste encore relativement faible, mais il y a un gros potentiel aussi de ce côté-là. C'est un petit peu plus compliqué à mettre en place parce qu'effectivement, il faut apprendre à travailler avec une entreprise pour laquelle vous avez changé un cahier des charges, mais ça reste… Donc, ça peut être des problématiques, par exemple, sur des sites internet, s'il y a besoin de revoir ou ça, ou sur du digital. Et ça peut être aussi, par exemple, la ville de Reims l'a beaucoup pratiqué pour des rénovations. Donc là, il fait appel à des entreprises qui proposent de restaurer, notamment il y a une fontaine à Reims qui a été restaurée par ce biais-là. Et plusieurs entreprises sont venues et ont collaboré par le biais du mécénat de compétences. Donc, vous aviez plusieurs corps de métier qui ont choisi effectivement de venir et de restaurer la fontaine par ce biais-là. Donc, ça se pratique, ça commence avec… C'est intéressant pour les entreprises d'un point de vue gestion, management, de dire à leurs salariés, on donne du temps au profit d'un intérêt général. C'est aussi pour l'image en interne. C'est très mobilisateur en interne. Ça permet aussi de travailler sur des projets d'intérêt général, que ce soit du patrimoine ou autre. Et c'est vrai qu'en interne, les entreprises s'en servent pas mal pour la mobilisation de leurs salariés. Mais c'est vrai que le plus simple et le plus pratiqué à l'heure actuelle, c'est encore le mécénat financier. Et ça, c'est quasiment 80 % des dons qui sont sous cette forme-là. Mais je vous encourage à regarder un petit peu les autres possibilités qui ne sont pas dénuées d'intérêt. Concernant, en fait, les contreparties. Contreparties, dans la définition, on a vu que c'était un soutien financier ou matériel apporté sans contreparties. Et en fait, l'administration fiscale, parce que le mécénat, la loi Iagon, c'est quand même vraiment un cadre fiscal. Donc, l'administration fiscale admet que le bénéficiaire donne des contreparties aux mécènes. Alors, il faut par contre, c'est sous deux conditions, c'est qu'il faut qu'il y ait une disproportion marquée entre le don et la contrepartie. Sinon, on n'est plus dans la gestion, dans le désintérêt et dans la philanthropie. Et que, en fait, les contreparties quantifiables soient limitées à 25 % de la valeur du don. Il y a une petite particularité à ça. Il y a un montant supplémentaire, c'est qu'en fait, pour les particuliers, la limite quantifiable, vous ne pouvez pas aller au-delà de 65 €. Même si vous avez un grand donateur qui veut vous faire un don de 100 000 €, vous ne pourrez lui faire une contrepartie quantifiable qu'à hauteur de 25 %. Par contre, en fait, ce qu'il y a dans les contreparties, il y a beaucoup des contreparties d'images, le logo, le remerciement et autres. Ça, c'est des contreparties qui sont dites non quantifiables. C'est de la visibilité, de la valorisation, du remerciement. Après, vous pouvez avoir aussi des propositions, par exemple, si c'est pour d'entrée gratuite dans un musée. Du coup, ça ne rentre pas dans les contreparties quantifiables. Alors, elles sont quantifiables si, par exemple, le musée a un billet de fume normal. Donc, effectivement, puisque vous donnez des contreparties en entrée gratuite, là, effectivement, elles vont être dans cette limite-là. Et le logo ? Le logo, a priori, jusqu'à présent. L'image, c'est pas principal. Non. Je pense que l'administration fiscale commence à regarder aussi un petit peu cette partie de valorisation. Mais pour l'instant, non. C'est vraiment que le quantifiable qui est limité à 25 %. Voilà. Donc, il faut penser à tout ce qui est aussi les offres pour les collaborateurs qui fonctionnent très bien. Donc, justement, si vous pouvez offrir des visites guidées, des places gratuites. Voilà. Donc, c'est des choses qui sont aussi intéressantes à proposer en termes de contreparties pour les entreprises mécènes. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà... Non, pas de questions encore, mais allez-y. La question des réactions, chers participants, je vous en prie. Voilà. Donc, par contre, concernant les réductions d'impôts, il y a aussi des déductions fiscales qui ont été négociées dès 2003 pour effectivement un effet incitateur pour les particuliers et les entreprises. Donc, les particuliers, lorsque vous avez un don d'un particulier, il peut déduire jusqu'à 66 % du montant de son don dans son impôt sur le revenu. Pour les entreprises, donc, elles déduisent directement de leur IIS, elles peuvent déduire 60 % du don. Ah oui, alors, donc, il y a une petite spécificité depuis le... Il y a eu un petit peu la Cour des comptes qui a regardé un petit peu la problématique de la déduction fiscale. Et donc, depuis cette année, on a donc 60 % de déduction du don jusqu'à un montant de 2 millions d'euros. Et au-delà de 2 millions d'euros de dons, l'entreprise n'a droit qu'à 40 % de déduction. Il y a quand même peu d'entreprises en France qui vont jusqu'à 2 millions de dons par an, mais il y en a. Et en gros, je crois que c'est à peu près 80 entreprises... Ah oui. Bon, c'est des très grands groupes nationaux qui ont effectivement des capacités de don de mécénat par an au-delà de 2 millions. Voilà. Et ça, il faut savoir que c'est un mécanisme d'excédent de versement qui est un report, en fait, sur 5 ans. Donc, c'est une chose que vous pouvez effectivement mettre en avant si votre PME se dit, moi, je ne vais pas pouvoir déduire cette année mes 60 %. Il n'y a pas de problème, c'est décalé. On peut décaler jusqu'à 2 ans. Et puis, alors, il y a aussi une nouvelle... une petite nouveauté pour favoriser, justement, tout le don et don des entreprises PME et TPE que vous pouvez avoir sur votre territoire et qui peuvent être intéressés pour vous soutenir. Donc, c'est en fait les 60 % et les 40 %, c'est dans la limite de 20 000 euros ou de 0,5 % du chiffre d'affaires. Donc, il y a cette limite-là quand même à prendre en compte. Donc, voilà pour la partie, en fait, définition, les contreparties, les réductions d'impôts. Donc, je vais passer un petit peu aux chiffres clés, en fait, justement, du mécénat en France. Donc, il y a une évolution favorable des dons depuis plusieurs années maintenant. Ah oui, non, je reviens. Je me permets d'autres petites secondes. Juste pour vous dire, en fait, que les réductions d'impôts, effectivement, sont importantes. Mais il faut savoir qu'il y a quasiment 50 % des entreprises qui ne demandent pas à l'administration fiscale la réduction d'impôt. Donc, elles vous font un don, mais elles ne veulent pas de l'impôt. Donc, ce n'est pas non plus, c'est un facteur important, c'est un levier. Mais la plupart des entreprises, puisqu'il y en a 50 % qui ne demandent pas la déduction d'impôt, donc elles vont être plutôt intéressées sur le projet, la façon, l'argumentaire, et l'importance sur l'attractivité du territoire, sur ce que ça apporte au niveau de leur… Voilà, un plus par rapport au territoire, plutôt que vraiment la contrepartie fiscale, la déduction fiscale. Voilà. Donc, excusez-moi, je reviens sur les chiffres clés. Donc, des chiffres clés qui sont en constante augmentation. Avec, pour les particuliers, on a des montants à peu près de 2,5 milliards d'euros de dons par an. Et les entreprises, on a 3,5 milliards d'euros de dons par an donnés par les entreprises. Et il faut savoir qu'en France, sur la totalité des entreprises, on a déjà 14 % des entreprises qui sont mécènes. Et, alors, intéressant aussi pour vous, dans votre recherche de mécénat, il faut savoir que 50 % des entreprises qui ont 250 salariés et plus sont mécènes. Voilà. Donc, dans votre diagnostic territorial, un petit peu pour voir le type d'entreprise que vous avez sur votre territoire, ça peut quand même être important d'avoir ces chiffres-là. Et il y a deux chiffres que je voulais vous mentionner, parce que je pense qu'ils sont vraiment aussi très encourageants pour le mécénat territorial. C'est que 81 % des entreprises mécènes privilégient les projets au niveau local ou régional. Donc, le critère de proximité entre l'entreprise et puis le projet qu'elle va mécéner est vraiment primordial. Et qu'il y a déjà 26 % des entreprises d'ores et déjà mécènes qui soutiennent des structures publiques, dont les collectivités. Et ça, c'est un chiffre qui a quasiment doublé en trois ans. Donc, c'est vraiment… Donc, de plus en plus, en fait, les entreprises sont intéressées et ont l'habitude que les collectivités aient aussi besoin sur leur projet d'intérêt général de rechercher des… Voilà. Et pour les particuliers, c'est pareil. Il y a eu des différents sondages qui ont été réalisés. Il n'y a pas de… Pour les particuliers, c'est vraiment, c'est pareil. C'est le critère de l'intérêt du projet, qu'il soit porté par une association ou par une collectivité. Pour eux, c'est vraiment… Voilà. Il n'y a pas de problématique à financer et à soutenir par du mécénat un projet soutenu, présenté par une collectivité. Ça vient d'où, à votre avis, ce doublage du pourcentage des entreprises mécènes qui soutiennent les structures publiques. Moi, j'aurais tendance à dire que parce que les collectivités… Les collectivités vont chercher. Voilà, exactement. C'est vrai que depuis 2013, on note qu'il y a vraiment de plus en plus de collectivités qui… Qui font la démarche. Oui, tout à fait. Et des collectivités, je dirais, de toute taille. Et on passe de la toute petite ville qui a besoin de rénover son église ou son la voie à la mairie de Paris, aux métropoles, aux régions, aux départements qui effectivement se lancent aussi là-dessus. D'accord, donc tous les types de structures aussi, à la fois les mairies, les collectivités d'agglos, les départements, les régions… Tout à fait. Toutes les types de collectivités. Voilà, et leurs établissements. Donc, les musées en régie, enfin voilà, tout… Donc, vraiment, c'est un mouvement très fort en développement. Et avec effectivement, pas de problématiques au niveau de… En tout cas, des particuliers, des mécènes qui, en fonction du projet, sont tout à fait disposés à mécéner, à avoir un soutien philanthropique. Voilà, donc je vais passer… Je ne sais pas si par rapport à cette partie qui était plus un petit point juridique et fiscal. Donc, voilà. Donc, on va peut-être passer à la partie vraiment les collectivités et le mécénat. Donc, vous n'hésitez pas. Si vous voulez qu'on vienne même sur un point, il n'y a pas de problème. Donc, j'avoue un petit peu le contexte général qui explique cet engouement. Je pense que là-dessus, il n'y aura pas trop de surprises. Et puis, l'intérêt, en fait, du mécénat pour les collectivités territoriales, votre capacité à recevoir des dons, l'acceptation des dons par une collectivité et puis l'éligibilité des projets, parce que tous les projets ne sont pas éligibles. Et puis, les différents modes de gestion qui sont mis en place par les collectivités. Voilà. Donc, le contexte, moi, je ne vous apprends rien. Et c'est un peu ça qui explique le développement et l'engouement. C'est des contraintes budgétaires et des baisses de dotation de l'État. Donc, la nécessité pour les collectivités, comme pour les associations et autres, maintenant de diversifier vraiment leurs recettes. Et c'est pour ça que le mécénat est vraiment un nouvel outil de financement pour les collectivités. Et puis, j'ai mis quand même un autre petit point qui explique, c'est qu'en fait, il y a quand même le phénomène de concurrence. C'est-à-dire que les collectivités se rendent compte que la collectivité d'à côté ou que la région d'à côté a développé une politique de mécénat. Et donc, c'est assez stimulant. Voilà, c'est vrai que ça apporte quand même une image un peu différente. On le verra après. Et pas mal de collectivités ont envie de se lancer aussi dans l'aventure à cause de ça. L'intérêt du mécénat pour les collectivités territoriales. Donc là, c'est un petit peu mon retour d'expérience. Voilà, et je vous demanderais pour ceux qui, par hasard, entre vous, font de la recherche de mécénat au sein de leur collectivité, si elles partagent un petit peu ce même point de vue que moi. Donc, bien évidemment, le mécénat, la recherche de mécénat, c'est un apport financier, donc une ressource complémentaire pour la collectivité, mais pas que. Et je pense qu'il ne faut absolument pas se restreindre à cet enjeu-là, parce que sinon, effectivement, c'est trop restrictif. Il faut savoir que la recherche de mécénat, ça peut être un formidable outil de communication et de promotion. Notamment, ça permet aux collectivités de faire savoir ce qu'elles font, quels sont les projets qu'elles portent, et de mettre vraiment, je dirais, un éclairage sur tous les projets. Et moi, je m'en sers vraiment comme outil de communication et de promotion. Il faut savoir que ça peut être aussi un outil très mobilisateur sur les acteurs économiques sur le territoire, qui ont envie de participer, qui ont envie de se retrouver sur un projet commun. Et ça génère des vrais intérêts sur un territoire, d'ailleurs, on le voit, parce qu'il y a aussi pas mal de clubs d'entreprises qui se montent, des clubs d'entreprises régionaux, pour aller, effectivement, proposer leur participation à des projets d'intérêt général. Donc ça, ça peut être vraiment aussi un intérêt intéressant et important. Et c'est aussi, je trouve, à l'interne. Ça peut être un projet mobilisateur dans vos équipes pour travailler en gestion de projet, pour se mettre ensemble à travailler en transversal sur un projet d'intérêt général à défendre et à les proposer en recherche de mécénat. Donc je pense que quand vous vous lancez dans cette aventure-là, ou même quand vous faites d'ores et déjà de la recherche de mécénat en tant que collectivité, il faut vraiment vous dire que ça peut vous servir à tous ces niveaux-là et ne pas le voir que comme un outil de recherche de ressources complémentaires. Dites-nous ce que vous en pensez. Alors, je ne sais pas, du coup, on a eu des personnes qui nous ont dit qu'ils ne pratiquaient pas encore le mécénat. Est-ce que, par hasard, on aurait une collectivité, voire plus, qui pratique le mécénat ou qui, au moins, est dans une démarche de recherche de financement ? Et comme ça, vous pourrez nous dire si vous partagez ce point de vue sur l'intérêt du mécénat. Peut-être que je vous en prie, continuez. Et puis, on voit au fur et à mesure. Alors, la capacité des collectivités à recevoir des dons. Donc, en fait, les collectivités ne sont pas vraiment mentionnées dans la loi Iagon qui s'adresse aux fondations et aux associations. Mais, en tout état de cause, les collectivités peuvent recevoir des dons. Donc, je vous ai mis, en fait, ça dépend du Code général des collectivités territoriales. Il y a plusieurs articles dans le CGCT qui, effectivement, font mention de la capacité des collectivités à recevoir des dons et des lègues. Et tout ça a été confirmé par l'administration fiscale dans un article que je vous mentionne aussi. Donc, tout ça pour fiabiliser, en fait, votre recherche. Comme quoi, effectivement, il n'y a aucun souci pour une collectivité à aller rechercher du mécénat. Ça m'a marre. Là, il n'y a pas les EPCI, mais j'imagine que c'est un souci. Alors, les EPCI, c'est un autre article que je n'ai pas mentionné, mais que j'ai. Donc, si jamais il y a un EPCI qui veut avoir cette… Donc, effectivement, c'est un autre article. Là, j'ai mis que certaines collectivités… Tout à fait. Pareil, les EPCI, donc si vous avez une métropole qui est à priori un établissement public, pareil, il n'y a aucun problème pour aller rechercher. Et les DREAL et les DDT, puisque je vois qu'il y a des personnes de DREAL ou de DDT, donc là, c'est un public d'État. Oui, pareil aussi. Alors, l'État mentionné, effectivement, comme un des acteurs potentiels en recherche de mécénat. Voilà. Alors, l'acceptation des dons, une fois que vous avez la chance d'avoir des dons et des lègues, donc, ils doivent être acceptés et ils doivent être acceptés, en fait, par l'Assemblée élue. Donc, un conseil, le conseil municipal. Donc, en tout cas, il faut qu'une fois que vous avez les dons et autres, qu'ils soient acceptés par l'Assemblée. Alors, en pratique, il y a plusieurs pratiques différentes. Alors, il y a certaines collectivités qui font passer, en fait, toutes les conventions de mécénat signées avec une entreprise, qui les font passer en délibération, par exemple, en conseil municipal. Il y a d'autres collectivités qui estiment que si, en fait, il n'y a pas de contrepartie particulière accordée, eh bien, elle ne passe pas systématiquement en conseil, ou enfin, elle ne passe pas à l'Assemblée élue. On peut avoir aussi une pratique qui est qu'une fois par an, vous proposez à votre Assemblée de délibérer sur les projets que vous souhaitez mettre au mécénat. Et il y a délibération de signature qui est donnée au maire ou à un autre représentant pour pouvoir signer les conventions. Voilà. Donc, en fait, ça reste assez large sur ce qui est pratiqué par les collectivités. Moi, j'aurais peut-être tendance à dire que lorsque vous êtes une collectivité, que vous vous lancez, en fait, dans la recherche de mécénat, des fois, c'est pas mal de passer toutes les conventions à l'Assemblée. Parce que comme ça, ça permet de rendre compte un petit peu du dynamisme de la recherche et, effectivement, de savoir dès le départ un petit peu une idée sur les succès rencontrée par la cellule mécénat, si c'est une cellule mécénat qui s'en occupe. Donc, voilà. Donc, là-dessus, à réfléchir un petit peu en amont sur ce qui vous semble le plus important par rapport à votre propre collectivité. Ensuite, l'éligibilité des projets, des collectivités. Là, j'ai mis ce point un petit peu en avant parce que j'ai souvent des collectivités qui me disent, mais nous, de toute manière, on est d'intérêt général, donc il n'y a pas de problème. Non, non. En fait, il faut vraiment que c'est le projet que vous présentez qui soit reconnu et reconnu par l'administration fiscale. Donc, là, on est encore dans une problématique fiscale. qu'il soit reconnu d'intérêt général. Donc, en fait, il y a trois critères, trois conditions cumulatives. En fait, c'est une première condition qui est la territorialité. Après, il y a des champs d'activité. Et puis, ensuite, il faut démontrer le caractère d'intérêt général de votre projet. Et c'est ensuite qu'on décide, après cet examen, en fait, des trois conditions cumulatives, que votre projet, effectivement, est éligible sans problème à la recherche de mécénat. Et alors, champ d'activité ? Ah, on va passer d'abord, juste par la... Ah, parfait, j'ai développé ça. Je l'ai suivi. Je voulais détruire un petit peu. Bon, sachant qu'effectivement, la territorialité, là, pour le coup, c'est vrai que généralement, ça ne pose pas de problème. Vos projets mécénés en tant que collectivité, la plupart du temps, ils sont en France ou en France métropolitaine. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Alors, le champ d'activité, justement. Là, en fait, c'est l'administration fiscale, donc aux articles 200 et 238 bis du Code général des impôts, qui a donné une liste, en fait, vraiment des champs d'activité qui peuvent faire l'objet d'une recherche de mécénat. Donc, en gros, c'est la culture. Alors, vous pouvez reprendre les articles, c'est dit un petit peu différemment, mais je vous l'ai mis d'une façon un petit peu plus simple. C'est la culture, le patrimoine, la solidarité, l'éducation, la santé, le sport, l'environnement et la recherche. Ce qui veut bien dire que si vous avez des projets qui ne sont pas dans ces champs d'activité, ils ne sont pas mécénables au sens de la loi Iagon, donc vous ne pouvez pas avoir de déduction fiscale, vous ne rentrez pas dans le champ du mécénat. Ce qui veut dire qu'il y a quand même des, par exemple, il y a des domaines, alors, je ne sais pas moi, si vous voulez, par exemple, la sécurité, si vous voulez équiper vos agents municipaux de la police municipale, de caméras et tout ça, ça ne rentre pas dans ce champ-là. Je pense aux grandes compétences des collectivités, par exemple, un nouveau matériel pour la gestion de l'eau ou des déchets, ça rentre dans l'environnement ? Alors, si ça a un caractère, effectivement, environnement, si ça apporte quelque chose au niveau environnement, gestion durable et autres, voilà, on peut le mettre, justement, par ce biais-là. D'accord. Il y a peut-être, je ne sais pas, des sujets qui marchent particulièrement auprès des mécènes ou peu importe, finalement, le champ d'activité ? En règle générale, ce qui fonctionne quand même très bien, c'est la culture, le patrimoine et, je dirais, la solidarité. C'est vraiment les… D'ailleurs, la plupart des collectivités, en fait, commencent par des projets culture-patrimoine et puis on… Diversifient ensuite. Et puis, diversifient avec la solidarité, l'éducation et autres. Mais je dirais qu'effectivement, les deux gros champs d'activité, c'est plutôt culture et patrimoine. Et vous allez peut-être y venir après, mais du coup, est-ce que les mécènes suivent vraiment de près les projets et participent et deviennent partie prenante d'un projet culturel ? Je ne sais pas moi si c'est une opération ou l'opéra va être ouvert à tout le monde pendant deux semaines. Est-ce que le mécène va participer un petit peu juste à tout le montage de projet ou en général, il donne de l'argent et puis à la fin, il demande des résultats ou c'est vraiment une participation ? Alors, il n'y a pas d'ingérence, là, il faut être clair là-dessus, il n'y a pas d'ingérence d'une mécène dans votre projet. D'accord. Je dirais que c'est même plutôt simple, il n'y en a pas trop. Par contre, il y a vraiment la problématique de l'informer, de le tenir au courant et de le faire participer, par exemple, à l'inauguration ou autre. Après, ça dépend effectivement de ce que vous souhaitez par rapport à votre projet. Mais a priori, en tout cas, si vous ne voulez pas qu'il y ait d'ingérence, il n'y a pas d'ingérence. Le mécénat, ce n'est pas effectivement une prise de participation sur le projet. Il est clair que quand vous présentez le projet, dans votre argumentaire, il va falloir que le mécène s'y retrouve, trouve que c'est un projet intéressant pour lui, pour lequel, effectivement, il voit en quoi sa participation financière ou de compétences ou de la nature peut être importante. Mais a priori, c'est plutôt par le biais de l'impact du projet, de la valorisation de ce que ça va amener sur le territoire, plutôt que vraiment une prise de participation. Ça, je dirais que c'est des choses qui se pratiquent pas mal aux États-Unis où la plupart des, par exemple, des idées culturelles et autres fonctionnent essentiellement sur le mécénat. Et là, effectivement, il y a un petit peu plus de participation, je dirais, sur les projets en amont des mécènes. Mais en tout cas, ça peut ne pas être le cas du tout. Il reste quand même regardant d'où exactement et flécher leur don ? Oui. Ah oui, là, on leur propose quand même un projet particulier, un projet défini. Et c'est sur ce projet-là qu'effectivement, doit être fléché leur don. Tout à fait. Et l'information que vous allez leur donner, c'est apprécié sur le projet qu'ils ont dessiné. N'hésitez pas, Charles-Anne-Simon, on n'a pas encore de questions. Ça m'éclame. Oui, qui est très... Oui, merci. Merci beaucoup. Donc, voilà, en fait, sur les projets. Donc, ça, je vous invite effectivement à bien regarder si vos projets sont dans le champ d'activité. Ensuite, il y a vraiment le caractère d'intérêt général du projet. Donc là, il y a trois critères. Donc, la gestion des intéressés, là, pour le coup, on estime que la collectivité n'a pas approuvé qu'elle est en gestion des intéressés parce que c'est de fait le cas. Et puis, il ne faut pas fonctionner au profit d'un cercle restreint de personnes. Et il faut que le projet ait un caractère non lucratif. Donc, je vais revenir sur le caractère restreint de personnes, qui est un des critères pour l'intérêt général. Donc là, effectivement, il ne faut pas que ce soit, en fait, un projet qui soit en faveur, je dirais, d'une famille ou d'un cercle extrêmement restreint de personnes qu'on puisse nommer, en fait. Mais par exemple, le fait que ça c'est un projet sur un territoire donné, une zone délimitée, n'est pas considéré comme un cercle restreint. Donc, ça, ce n'est absolument pas un problème pour les collectivités. Par exemple, il ne faut pas que ce soit vraiment pour aider une famille qu'on puisse nommément citer. C'est un critère qui est un petit peu, qui commence, qui était un peu restrictif au départ, mais qu'il est de moins en moins. Donc, la plupart du temps, ça ne pose pas de problème dans les projets portés par les collectivités. Concernant le caractère non lucratif de votre projet. Donc, en fait, il y a une question à se poser. Est-ce que le projet entre en concurrence avec des entreprises du secteur lucratif ? Et si c'est le cas, là, il faut vous poser, en fait, les conditions suivantes, ce qui est la règle des 4P, produits, publics, prix, publicités. En fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est rarement, là aussi, on a rarement ce problème par rapport aux projets portés par les collectivités. mais, par exemple, je vais vous donner un exemple. Quand vous avez un musée qui est en régie et que ce musée a fait une exposition et va faire un catalogue pour l'exposition. Si ce catalogue pour l'exposition est vendu en même temps qu'il est proposé dans la librairie du musée, il est proposé à la FNAC et il est proposé chez le libraire dans votre ville, à ce moment-là, on rentre typiquement et le catalogue entre en concurrence avec une entreprise du secteur lucratif. Donc, l'exposition peut être mécénée sans aucun problème. L'édition de votre catalogue, dans ce cas, non. D'accord. Ça ne sera pas possible. Je vous invite aussi à avoir une petite vigilance par rapport au projet pour lequel il peut y avoir un partenariat public-privé par rapport au futur du projet ou alors une concession ou autre. Là, je vous invite à avoir un petit peu de vigilance et vraiment à vous plonger un petit peu plus sur ce caractère non lucratif du projet. Mais sinon, en règle générale, ça ne pose pas de problème. Mais par contre, il faut quand même qu'en amont de votre projet, vous vous posiez ces trois conditions et que vous preniez un petit peu le temps de regarder si vous rentrez bien dans ce cadre-là pour pouvoir bénéficier toujours du mécénat pour votre projet. Alors, il y a la possibilité, effectivement, d'avoir recours au rescrit fiscal. Et dans ce cas-là, la pratique au niveau des collectivités est effectivement très, très différente. Il y a certaines collectivités qui, quel que soit le projet qu'elles veulent porter au mécénat, demandent un rescrit fiscal, font la demande du rescrit fiscal. Il y a d'autres collectivités qui font l'étude dont je viens de vous parler, les trois conditions, qui étudient en interne, donc avec la direction juridique, ces trois critères. Si les critères sont bons, on s'estime qu'il n'y a pas besoin de demande du rescrit. Il faut savoir que le rescrit, c'est quand même assez lourd, qu'on n'est jamais totalement sûr de la réponse de l'administration fiscale. Donc voilà, c'est vraiment l'intercession de votre collectivité en fonction des pratiques en interne. Alors, pour les modes de gestion possibles, par rapport au fait de faire de la recherche de mécénat, donc ça peut être porté, la recherche de mécénat peut être portée en interne, donc en régie directe, ou alors en externe, par le biais d'une structure dédiée qui va faire de la recherche de mécénat pour les différents projets. En interne, généralement, c'est porté par une des directions. Vous pouvez avoir un chargé de projet, un chargé de mission qui travaille au sein de la direction de la culture. Il y a aussi la direction des finances ou au sein de la direction de la communication qui va en faire de la recherche de mécénat. Vous pouvez avoir une mission mécénat dédiée, vraiment, qui est créée à ce titre-là, ou vous pouvez avoir des gens comme moi qui travaillent en AMO pour faire, comme je l'ai dit, la définition de votre stratégie et puis la recherche de vos mécénat. Et sinon, ça peut être aussi porté par une structure externe, donc par une fondation, une fondation rute, des fondations abritées ou un fonds de dotation. Donc là, c'est pareil, en fait, au niveau de la pratique, j'aurais tendance à dire que la plupart des collectivités commencent plutôt par faire de la recherche de mécénat en interne et se posent après, en fonction de leur maturité par rapport au sujet, la question de le faire en externe. Et puis sinon, il y a d'autres structures, d'autres collectivités qui choisissent dès le départ par le système de la fondation. Donc là, les pratiques sont effectivement complètement différentes. Ça dépend de votre projet, de l'organisation en interne. Ça, c'est des choses, effectivement, par exemple, moi, j'interviens en consultant, des questions qu'on se pose et pour lesquelles on regarde les avantages, les inconvénients. En externe, donc avec les fondations, je passe comme une convention avec une fondation qui va donc rechercher des financements pour… Il y a une création, effectivement, de ces outils, de ces structures… En tout cas, c'est la fondation. Voilà, c'est des structures vraiment juridiques qui sont créées à ce titre-là. Mais avec des… Alors, bon, là, je ne rentre pas dans le détail, mais avec des conditions très, très particulières pour lorsqu'une collectivité souhaite créer une fondation qu'on a s'est abrêtée ou une fonds de dotation. Donc là, c'est vraiment, je dirais, l'objet d'une vraie étude au sein de la collectivité lorsqu'il y a ce genre de sujet qui se pose. On a la première question qui est arrivée. Alors, monsieur… Pardon, madame Jessica Moustiez-Gorlan. Je ne vous vois pas inscrits, donc je ne sais pas votre collectivité, mais vous pouvez nous préciser et qui demande justement « Bonjour, peut-on créer un fonds de dotation en tant que collectivité ? Merci. Oui, tout à fait. Vous pouvez donc créer un fonds de dotation, mais par contre, il y a une chose qu'il faut quand même savoir, c'est que le fonds de dotation ne doit recevoir aucun fonds public. C'est-à-dire que vous créez le fonds de dotation, mais il doit fonctionner avec des fonds privés, donc en fait, avec du mécénat dès le départ. Il n'y a pas de… vous ne pouvez pas de, en tant que collectivité, faire une… donner une subvention ou même, ne serait-ce que du personnel ou du matériel, rien ne doit venir du secteur public dans le fonds de dotation. Donc, vous pouvez choisir pour les projets que vous voulez soutenir et pour lesquels vous souhaitez qu'il y ait un fonds de dotation qui soit créé. et une collectivité a tout à fait le droit de le créer, mais donc là, ça se crée effectivement, je dirais quasiment dès le départ, avec des mécènes qui sont déjà prêts à s'engager dans le fonds de dotation puisqu'effectivement, il n'y a pas de fonds public dans le fonds de dotation. Donc, c'est pour ça que je vous dis que tout ça, c'est des choses sur lesquelles il faut véritablement avoir une vraie étude au préalable. Merci. Et donc, madame Moustier du département des Bouches-du-Rhône, direction de la culture. Voilà. Alors, je vais quasiment terminer un petit peu par les facteurs de succès pour une collectivité territoriale. Là, c'est pareil, je reviens juste, c'est mon retour d'expérience, surtout s'il y a des gens parmi vous qui ont déjà cette expérience au sein de leur collectivité, c'est des choses qu'on partage parce que, enfin voilà, pour moi, pour que ça fonctionne bien au sein d'une collectivité par rapport à mon retour d'expérience, je dirais qu'il faut vraiment qu'au départ il y ait une volonté et un soutien politique. C'est une décision politique qui doit se prendre sur le fait d'aller rechercher du mécénat auprès des entreprises, des fondations et des particuliers au choix. Après, vous choisissez la cible que vous voulez privilégier mais c'est vrai que pour moi, pour que ça fonctionne bien, il faut au mieux que ce soit soutenu politiquement. Après, il faut vraiment une légitimité de la mission mécénat au sein de la collectivité pour aussi avoir un bon facteur de réussite. C'est-à-dire que le mécénat, c'est un nouveau métier, c'est une nouvelle approche et il faut qu'elle soit bien connue au sein de la collectivité, et cette mission que les équipes et que les différents services sachent bien à quoi ça sert, avoir les bons arguments pour bien justifier que la collectivité va rechercher des fonds privés par rapport à certains de ces projets. Est-ce que habituellement, la légitimité du coup est facile à acquérir ou les collectivités ? C'est pareil, je dirais que ça se travaille. Alors, c'est très différent en fonction des... Moi, je m'adapte en fonction des différentes collectivités. Mais on peut, par exemple, préconiser un article sur la mission dans le journal interne. où on peut préconiser qu'il y ait une présentation du rapport annuel d'activité qui soit faite au conseil municipal. On peut préconiser aussi des liens avec les différentes directions qui sont... Parce qu'il y a beaucoup de transversalité et je l'ai mis aussi à mettre après. Il faut vraiment le mécénat, vous êtes censé travailler avec beaucoup de directions de votre collectivité. Donc, ça aussi, ça se travaille. Et la légitimité et vraiment le fait de la transversalité pour que ça fonctionne le mieux possible. Donc, il vaut mieux ne pas nommer une personne qui sera chargée du mécénat, mais plutôt impliquer plusieurs personnes dans différentes équipes. Alors, la plupart du temps, vous pouvez avoir effectivement une personne qui est vraiment chargée de faire la recherche du mécénat, mais par contre, il faut vraiment veiller à ce qu'elle soit bien légitimée au sein de la collectivité et que le travail, avec toutes les directions avec lesquelles elle va travailler, c'est-à-dire les directions juridiques, financières, les directions qui portent les projets, la direction de la communication, le cabinet aussi qui est fortement impliqué. Voilà, il faut que tout ça, ça se fasse et généralement, il faut mieux travailler en gestion de projet et générer un petit peu cette façon de travailler qui est vraiment un facteur de succès pour une mission mécénat dans une… enfin, la recherche de mécénat au sein de votre collectivité. Je dirais qu'après, un autre facteur, mais effectivement, il faut que les équipes soient impliquées et puis adhèrent au projet et aussi, ce qui est important, c'est de motiver et d'impliquer les élus qui peuvent vraiment être un soutien dans votre recherche de mécénat. Donc ça, c'est important. Il faut savoir qu'il y a même certaines collectivités qui ont des élus chargés du mécénat. D'accord. Voilà. Donc, ce qui fait que, par exemple, j'ai souvenir de la ville de Metz pour lequel il y a un élu dédié au mécénat et qui travaille main dans la main avec la chargée de mécénat pour aller rechercher sur le territoire et sur les projets de la collectivité du mécénat. Donc, c'est vraiment, je dirais que tout ça, ça se travaille. Mais enfin, pour moi, j'aurais tendance c'est-à-dire que c'est des facteurs effectivement de succès. Après, évidemment, il faut un bon projet attractif, visible. Après, il y a plein de choses qui font aussi que la recherche de mécénat fonctionne bien pour la collectivité. Mais je dirais que déjà, à la base, si vous avez ça, c'est déjà très bien. Et sur la motivation et l'implication des élus, si on n'a pas d'élus dédiés, est-ce que vous avez des petites astuces, notamment quand on démarre et que du coup, j'imagine que c'est plus facile de les convaincre une fois qu'on a eu le premier mécénat. Et avant ça, quand on commence la démarche, non ? J'aurais tendance à dire que c'est vraiment tout ça, c'est du travail en amont. Moi, je suis vraiment dans la phase organisation et préparation. C'est-à-dire que je dirais presque pour les élus, il y a une phase de sensibilisation et d'information. Qu'est-ce que c'est le mécénat ? Pourquoi on va en faire ? Comment on va en faire ? Et qu'est-ce que ça implique de la part de l'élu par rapport à cette démarche de recherche de mécénat ? Donc, ça peut être d'organiser des réunions, d'aller les voir. Pratiquement, généralement, je vais voir tous les élus pour justement qu'il y ait vraiment un face-à-face, qu'on puisse informer et voir, générer effectivement tout de suite un peu l'implication ou pas. et il peut y avoir aussi par le secrétariat des élus des notes d'information, des choses comme ça. Ça peut être aussi avant une assemblée, une assemblée des élus, vous les réunissez un petit peu juste avant une demi-heure pour leur présenter la démarche qui va être mise en place ou les différents projets pour lesquels la mission va fonctionner. Voilà. Il y a pas mal de choses à faire et moi, généralement, chaque fois que je travaille dans une collectivité, j'arrive à emmener avec moi plusieurs élus. Et c'est vrai que c'est un vrai... Cette implication, elle est importante parce qu'il y a quand même un projet politique derrière. Donc, c'est important que dans la démarche de recherche des acteurs territoriaux... Les élus soient impliqués. Voilà. Et c'est peut-être la bonne période pour profiter du renouvellement avec les nouveaux élus. la sensibilisation et l'information. Ceci dit, la période actuelle avec la période de réserve n'est pas non plus un problème. Pour les collectivités qui ont déjà fait du mécénat, ça ne bloque en rien la recherche de mécénat. Et pour les collectivités qui veulent se mettre, se lancer dans cette démarche-là, c'est pas du tout un problème parce que, comme je vous l'ai dit un petit peu en amont, il y a quand même beaucoup d'études, d'analyses préalables à faire. Il y a toute la problématique de l'organisation à l'interne, de la fiabilisation des circuits comptables, juridiques, fiscaux, la préparation de... Enfin, la sélection même des projets. Définir quels projets on va mettre en avant. Ensuite, travailler l'argumentaire, la plaquette. Enfin, voilà. Il y a plein, plein de choses à préparer en phase, je dirais, presque silencieuse. Donc, la problématique de la phase de réserve actuelle n'est pas du tout un souci. Au contraire, justement, profiter de l'arrivée des nouveaux élus bientôt pour les sensibiliser dès le départ au mécénat. Voilà. Et puis, tout ça aussi, ça permet pour les collectivités qui sont dans, c'est déjà dans une recherche de mécénat, de réévaluer un petit peu la stratégie en place, de voir s'il y a de nouveaux axes à mettre en place. Voilà. Et puis, quelques tout petits conseils que je peux vous donner, ça rejoint un peu ce qu'on vient de se dire, c'est que la recherche de mécénat, c'est un marathon et pas un sprint. Donc, c'est sur le long terme, ça se prépare et sur le long terme, ça se construit. Les relations avec les entreprises, la façon dont on va travailler avec elles, voilà. Donc, c'est vraiment, il faut avoir cette, bien en tête, cette notion-là. Il faut bien se préparer et puis, il faut surtout, moi je pense, adapter votre recherche de mécénat aux moyens humains et aux compétences dont vous disposez. Voilà, c'est pas la peine de vous lancer dans des projets titanesques si jamais vous avez peu de personnel à l'interne pour s'en occuper, si vous démarrez juste avec peu de compétences. Voilà, je pense qu'il faut vraiment adapter, s'adapter à votre organisation en interne avant tout. Et puis, il faut penser dès le départ à animer, à fidéliser vos mécènes. Parce qu'en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'une fois qu'on en a un, c'est un petit peu... Voilà. Donc, il y a un travail à penser bien en amont sur l'animation, l'information, la fidélisation de vos mécènes, c'est des choses aussi. Parce qu'effectivement, aller voir un mécène, c'est déjà très bien, une très bonne une démarche. Alors, si vous le laissez tomber complètement pendant un an, si vous revenez un an après, en vous disant, tiens, en fait, j'ai un nouveau projet. Voilà, alors qu'il y a peu de choses à prévoir, sur des petites choses, effectivement, à prévoir pour qu'il ait constamment un petit peu des informations, qu'il sache où on est le projet. C'est-à-dire le projet au courant. Et c'est de cette manière-là qu'on les fidélisent. Mais donc, le mécénat, ce n'est vraiment pas une mission de court terme pour les collectivités. il faut qu'il y ait un travail. Alors, ça dépend. Moi, j'ai un peu tous les cas de figure. D'accord. Si une collectivité a peu de moyens, mais qu'elle a un projet emblématique sur lequel elle veut vraiment faire de la recherche de mécénat, donc, c'est possible d'une manière très ponctuelle. D'accord. Après, c'est vrai que moi, j'ai toujours tendance à dire, si vous le faites une fois, il y a… mais ça peut être le cas. Après, il y a des collectivités avec lesquelles je travaille sur un projet, je les accompagne sur un projet et il est clair qu'au niveau interne, il n'y aura pas la possibilité de… De suivre. les musées. Voilà. C'est ça un peu… Ou alors, il y a aussi des collectivités qui peuvent commencer avec un projet test, faire une phase test sur un projet et ensuite, savoir si effectivement elles décident de continuer ou pas et dans ce cas-là, de travailler sur une stratégie, je dirais, pluriannuelle. Voilà. Donc, c'est pareil, un peu tous les cas de… un peu tous les cas tribut. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'on a… Alors, on a une… Oui, on a des questions qui arrivent. Je vous invite aussi également, je prends des questions. Si vous avez des idées de projets ou que vous pensez justement faire appel aux mécénins, on serait curieux de savoir sur lesquels et peut-être en discuter ensuite, voir si c'est éligible, si ça rentre dans la caisse de l'intérêt général, etc., et si ça pouvait attirer des mécénins. Et sinon, je vous remercie d'ores et déjà. Donc, je vous ai mis les coordonnées de l'Association française de Fundraiser et puis mes coordonnées. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin de poursuivre un petit peu en aparté ou si vous avez des questions que vous n'avez pas pensées tout de suite lors de l'heure qu'on vient de passer ensemble. Vous pouvez toujours me joindre. Super. Merci, Mme Delponte. Et je vous rappelle, j'ai un participant, que le replay de cette webconférence et le support de présentation, donc où vous retrouverez les contacts, sera disponible sur le réseau Idealco d'ici une semaine maximum. Alors, une question de Marine Millois. Ouh là là là, il y a plein de questions qui arrivent au final. Alors, attendez, mon ordinateur a saillé. Il se débloque. Marine Millois, selon vous, quels avantages pour une entreprise de soutenir une collectivité plutôt que des associations du territoire ? Quels arguments mettre en avant ? Alors, pour les entreprises, moi, je trouve qu'en fait, il y a un vrai intérêt et un vrai attrait pour les entreprises à soutenir des projets qui auront un impact sur le territoire. L'attractivité, le rayonnement du territoire, c'est quelque chose de très important pour les entreprises. Il y a aussi souvent ce qu'on a comme motivation, c'est un petit peu, je dirais, la motivation affective. C'est lorsque le projet leur parle, lorsqu'il faut rénover, par exemple, le lavoir ou autre, c'est des lieux qu'ils connaissent pour lesquels il y a un lien, un lien fort. Donc, en tant qu'acteur du territoire, ils veulent effectivement le mécéné. Voilà. Donc, c'est un petit peu tout ça. y compris même pour motiver leurs salariés par rapport à des projets qui peuvent valoriser le territoire sur lequel effectivement ils interviennent. Merci. Madame Grifti-Marine, donc de la communauté d'agglomération La Rivière française. Bonjour, je travaille sur la coordination culturelle et patrimoine à l'agglomération, mais nous avons des communes qui souhaiteraient être accompagnées dans cette recherche. Pourriez-vous envisager de réfléchir à une stratégie de mécénat pour des projets communaux ou doit-on forcément porter les projets ? D'accord, donc là, c'est une EPCI qui ferait la recherche de mécénat pour des projets de certaines communes. Oui, je pense que ça pose pas de problème. Alors, il y a différentes formes de soutien que vous pouvez avoir par rapport à ça, mais c'est vrai qu'il y a, on voit bien même au niveau par exemple des départements ou autres qui ont un peu plus d'expérience par rapport à la recherche de mécénat qui peuvent tout à fait par différents biais intervenir par rapport à des projets qui ne sont pas forcément portés par leur collectivité. Après, c'est peut-être du coup plus difficile pour ces questions justement de suivre en direct du projet ou du coup… Après, il faut voir effectivement comment il y a le lien qui peut se faire directement avec les autres communes, mais en tout cas, ça peut être par un soutien technique, un soutien de formation, d'information ou qu'effectivement, le porteur de la personne qui peut être en charge au niveau de l'EPC suive les autres projets et aide les collectivités. Ça, je dirais que ça, c'est vraiment des questions un petit peu particulières, mais l'articulation peut tout à fait se trouver que ce soit d'un point de vue juridique ou autre, donc sans problème. Merci. Madame Ganser de la Maison de la Danse à Lyon, deux questions. La première, la limite de 20 000 euros est-elle en vigueur dès maintenant et pour les dons effectués en 2020 ? Oui, tout à fait. Donc, c'était 10 000 l'année dernière et maintenant, on est passé pour les dons de 2020 à 20 000. 20 000 ou 0,5 en fonction de ce qui est plus avantageux pour l'entreprise. Il y a les deux limites. 0,5 du chiffre d'affaires ? Du chiffre d'affaires, hors taxes. Autre question, la déduction de 40 % du montant du don pour la fraction supérieure à 2 millions est-elle appliquée à l'ensemble des dons effectués par une entreprise au cours d'un exercice ou bien les dons sont-ils pris individuellement pour calculer le pourcentage de déduction possible ? Non, c'est un don total de l'entreprise. C'est-à-dire son budget mécénat. D'accord, c'est ça. Donc, elle distribue, c'est par exemple, elle a 3 millions, elle les distribue à différents projets. Jusqu'à 2 millions, elle va avoir la déduction de 60 et ensuite, elle va passer à la déduction de 40. Mais ce n'est pas 2 millions par projet. C'est son budget global. J'ai bien... Oui, c'est l'exemple qu'elle cite et elle avait tout à fait... Vous êtes d'accord, donc c'est pas bien. C'est parfait. Une entreprise effectue trois dons à trois collectivités ou associations différentes, l'un de 500 000 euros, l'autre de 1,5 million, le dernier de 800 000. Les dons totales seront de 2,8 millions. Donc, 2 millions avec 60 % de déduction et 800 000 avec 40 %. Voilà. Sachant que vous, vous n'en occupez pas en fait. Vous envoyez le reçu fiscal à l'entreprise et c'est elle qui, en fonction justement à un moment quand elle va arriver à 2 millions, qui va systématiquement passer à 40 % de déduction avec l'administration fiscale. Mais vous, vous lui faites juste un reçu fiscal tout à fait nordique. normal. Merci. Caroline Mégier. Bonjour. Comment les petites communes sans moyens mais avec beaucoup de besoins peuvent-elles s'organiser pour lancer leur recherche de mécènes ? Alors, comment faire de la recherche de mécénat sans prendre trop de temps ? Je dirais que malheureusement, ça prend quand même un petit peu de temps et ça demande un petit peu qui va s'organiser mais… Mais si, alors je sais, c'est peut-être du mécénat de compétences avec une personne dédiée à la recherche de mécénat. Non, là c'est très… pourquoi pas, c'est une bonne idée. Mais je… Bon, c'est un petit peu au cas par cas mais je pense qu'effectivement à l'interne, même en ayant peu de moyens, à ce moment-là, il faut avoir… Si votre projet est déjà défini, si vous pouvez faire un petit diagnostic territorial facilement, ciblant déjà les entreprises principales que vous avez sur votre territoire et si vous arrivez à motiver un ou deux élus pour participer à la recherche de mécénat, ça se fait. Et sinon, effectivement, si vous avez quand même… il y a toujours la possibilité de passer par des consultants comme moi qui travaillent sur des projets… On peut vous accompagner sur un projet très ponctuel pour justement… Parce que vous n'avez pas les ressources humaines ni les compétences en interne. Merci. Madame Moustis-Gourlon, donc le département des Bouches-du-Rhône, nous dit merci également et merci à vous. Oui, merci. On n'a pas eu de retour en revanche, alors peut-être que vous n'avez pas encore que vous tâtonnez un petit peu sur quel projet vous désireriez éventuellement faire appel à des mécènes. Dites-nous. En tout cas, on n'a pas de questions pour l'instant. Est-ce que vous avez vous peut-être des exemples qui pourraient du coup inspirer les agents derrière l'écran sur des projets que vous êtes en train de… Alors, je ne sais pas si vous pouvez les partager mais… Non, pas… Mais par contre, non, non, de ce que j'ai fait, en fait, il y a beaucoup de… il y a un petit peu de tout mais beaucoup sur la culture donc que ce soit du musée ou du festival ou… Donc, ça va être le financement d'une exposition, le financement… Le financement d'une exposition, d'une restauration d'une partie du musée, par exemple, ou autre. Sur les festivals, c'est le financement du… qui peut être le cas. C'est le cas. J'ai aussi pas mal de restaurations de patrimoine donc tout ce qui est, comme je vous le disais, les églises, les lavoirs, donc ça, j'en fais, j'en ai fait pas mal aussi. Et puis, des projets de… plus sur l'éducation, sur l'environnement aussi. Donc, voilà. C'est vraiment… Oui, c'est vraiment très large. Il faut que le projet soit lisible, attractif et qu'on ait quelque chose, justement, un petit peu une histoire à raconter. Mais comme je vous le disais, par exemple, si c'est un projet qui est un lieu emblématique de la commune ou du territoire, voilà, les gens… Les gens sont… Oui, tout à fait. Ou alors, des projets sur lesquels on va voir vraiment l'impact que ça va amener sur la commune, comment ça valorise le territoire. Merci. Donc, tout est… Tout peut être envisageable. Madame Endero Sunganoï, donc de la mairie de Montreuil, pas très loin, nous organisons un festival autour des cultures urbaines avec plusieurs événements gratuits. Est-il possible de faire appel à un mécène pour en financer une partie ? Donc, c'est un festival qui est organisé par la mairie. Par la mairie de Montreuil, un festival autour des cultures urbaines avec plusieurs petits événements gratuits. Donc, j'imagine que c'est un festival peut-être sur plusieurs gens. Il n'y a aucun problème pour financer un festival. Et donc là, vous, par exemple, vous feriez appel aux entreprises du 93 ou en tout cas proches de Montreuil, peut-être des entreprises de type particulier ou vraiment, vous viseriez du coup peut-être les grosses qui ont plus de capacité à donner pour peut-être donner un premier conseil à Madame Sunganoï vers où commencer à se diriger ? Là, j'aurais tendance à dire, moi, j'irais un petit peu dans tout parce que vu le sujet, je pense qu'il y a pas mal d'entreprises, y compris des jeunes entreprises qui ont des jeunes salariés qui seraient très intéressés aussi par rapport à la thématique du festival. Donc, il y a pareil, je pense que dans le siglage des entreprises, vous avez les entreprises locales. Vous pouvez avoir les fondations d'entreprises aussi qui ont des axes de mécènes particuliers. La musique, il y a des fondations qui sont dédiées, qui ont des axes de mécénat dédiés à la musique. Il y a des entreprises nationales pareilles qui peuvent aussi intéresser à soutenir cet axe de mécénat-là. Donc, je crois que là, pour le coup, il ne faut pas se restreindre à une typologie d'entreprise. Il ne faut pas se restreindre non plus aux entreprises du territoire. Pas que. En fonction du projet, ce n'est pas que. D'accord. Donc, Mme Sounganoï, vous n'avez que l'emmarin du foie. Alors, une autre question de Mme Blézius. Je ne sais pas votre collectivité est gardant, Mme Blézius. N'hésitez pas à nous la préciser en commentaire. Un travail sur des contreparties originales, inclusives pour le mécène et les salariés est souvent gage de succès. En tout cas, un bon argument pour convaincre et fidéliser. Oui. J'ai l'impression que vous en avez prévu que Mme Blézius. Donc, dites-nous où est votre collectivité et peut-être quel projet vous avez réussi à faire mécénée. Est-ce que ça se dit faire mécénée ? C'est peut-être pas très français ce que je veux faire financer. Oui, c'est vrai que c'est celui-là. Une autre question de Mme Laura Varisco de la Côte d'Azur-Université. Même des universitaires, ça fait plaisir. Bonjour. Pour vous donner un exemple, je représente l'Université Côte d'Azur mais emporte un projet territorial. La valorisation du patrimoine de l'ensemble des établissements de la nouvelle université. Le MESRI, je ne sais pas ce que c'est, MESRI, a financé le lancement de cette mission ainsi que mon retrutement. J'espère attirer des mécènes et faire rayonner le territoire. Alors du coup, pour les universités, c'est possible aussi. C'est possible aussi. Oui, oui. Et... Oui, oui. Donc, il n'y a pas de problématique. Normalement, vous devriez pouvoir lancer une recherche de mécénat pour se poser sur les bâtiments. C'est ça ? C'est la valorisation du patrimoine de l'ensemble des établissements de la nouvelle université. Donc là, c'est pareil, tout type d'entreprise plus territoriale. Oui. Vous pouvez même aller chercher là aussi des particuliers sur vos anciens élèves ou autres. il y a effectivement la cible des particuliers qui peut être aussi... C'est vrai, les anciens de cette université. Oui. Bon courage, Mme Varisco, pour cette recherche. Mme Sungadoï, vous... Ah, donc c'est Metz Métropole, Chloé Biesus. Donc c'est pour ça que vous avez parlé de Metz tout à l'heure qui semble-t-il fait déjà appel au mécénat. Oui, tout à fait. Merci, Mme Biesus, pour cette précision et vos compléments. Par rapport aux contreparties, oui, c'est vrai qu'en plus les contreparties, maintenant les mécènes sont de plus en plus habitués aux contreparties classiques, le logo, la valorisation et autres. Donc de plus en plus, moi je travaille beaucoup sur justement trouver des contreparties un petit peu effectivement comme c'était souligné, un petit peu original et puis qui englobent, qui sont aussi des offres collaborateurs pour lesquelles il y a quelque chose qui est fait pour les salariés. Est-ce que vous avez des exemples là ? Non, pas comme ça, mais ça peut donc offrir, comme vous disiez, en fonction du point et alors c'est pareil, les contreparties, je pense qu'il faut vraiment y réfléchir en fonction du projet. D'accord. Les entreprises vous mécènent un projet et donc si on peut trouver quelque chose valorisant par rapport au projet, je pense que ça peut être aussi une piste intéressante. je réfléchis sur les cultures urbaines par exemple, ça pourrait, la mairie au treuil pourrait offrir ? Alors, je pense que là, la mairie doit avoir pas mal de choses au niveau des visuels et autres et on peut aussi avoir le témoignage du mécène sur le site de la ville et là, on peut avoir des choses par rapport, je ne sais pas moi, insister peut-être à une balance, rencontrer, permettre aux salariés de rencontrer les artistes. Voilà, il y a une multitude de choses qui peuvent être imaginées et qui justement amènent un petit plus dans, oui, un plus par rapport au simple logo sur l'affiche. Madame Blaise, juste complète, elle nous dit des ateliers chant au théâtre pour un mécène et ses salariés. Pourquoi pas ? Ça entre bien dans le cadre des cultures européennes pour la mairie de Montréal, c'est comme ça, oui. Des cours de rave, de slam, de breakdance. Écoutez, on n'a plus de questions, donc je vous propose de conclure là-dessus de toute façon. Club Les Us, dans le cadre d'un mécénat pour notre opéra-théâtre, idem, rencontre des metteurs-ancêtres, livraison de maquettes, de décors, etc. Ah oui ? Ah oui, vous pouvez faire visiter aussi les réserves, enfin, ce qu'on ne voit pas forcément d'emblée quand on va au théâtre, c'est aussi une façon d'inviter sur avoir des choses un petit peu insolites et différentes. Et c'est un beau cadeau du coup pour les collaborateurs du mécénat qui participent. Et d'avoir ce genre de visite, effectivement, c'est intéressant. Merci beaucoup, madame Léjus, pour vos partages et félicitations à Miss Métropole pour cette avancée vers le mécénat. On n'a plus de questions. De toute façon, vous aurez le support de présentation. J'ai encore reçu la question. Donc, vous aurez le support de présentation en lien direct avec le replay de l'intervention sur le réseau Idealco d'ici une semaine maximum. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. On reçoit énormément de merci de la part des participants. Merci à vous, madame Delco. C'était très intéressant. C'était très interactif grâce à vous aussi. Donc, merci. Merci beaucoup, ma gareme Griffithy. Merci à vous également. Je conclue. Juste avant de vous laisser tranquille, je vous dis, quand on se retrouve sur le réseau Sport, Culture et Viasso, je sais qu'il y a beaucoup de personnes des réseaux finances et juridiques. Le 10 mars prochain, donc dans une semaine pile, on se retrouve sur un sujet sur les fusions d'associations pour sécuriser les procédures. Voilà, donc ça va être assez juridique également. Ensuite, le 12 mars, sur un sujet sur le trial où les enjeux du trial pour les collectivités, du coup, entre développement durable et sport de nature, comment sécuriser un peu et pas de... rendre ces pratiques risquées. Et ensuite, le 9 avril, sur comment impulser une dynamique de sport santé sur son territoire avec un retour d'expérience du réseau santé Bourgogne-Franche-Comté. Voilà pour nous. Mon programme. Mon programme, merci. Je vous dis, je vous souhaite une belle journée à toutes et à tous. Merci pour votre participation aujourd'hui et encore merci Madame Delponte. Je vous en prie. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada